Salut et bienvenue dans cette formation d'initiation au langage de programmation C++. Alors chers amis, dans cette vidéo nous allons parler des constantes. D'accord ? Alors nous avons déjà parlé des variables et si vous avez suivi ma formation d'accord sur les bases de l'algorithme, vous avez compris que quand on parle des variables actuellement c'est qu'on a beaucoup plus de types de zone mémoire. Et donc nous avons la zone mémoire variable d'accord qui nous permet de stocker une donnée d'accord et de pouvoir être en mesure de pouvoir changer et de pouvoir modifier du moins cette donnée tout au long de l'exécution du programme. Et nous avons maintenant ce qu'on appelle généralement les zones mémoires constantes. Et par rapport aux zones mémoires constantes, ça vous permet beaucoup plus, c'est une zone mémoire qui vous permet de stocker une valeur qui ne doit pas être changée au cours de l'exécution du programme. Et donc une fois que le programme est lancé, quand étant cette valeur ne doit jamais être changée. Cette valeur ne peut pas être changée. Et donc ici nous avons vu comment déclarer des variables et rapidement si j'ai créé un fichier que j'ai appelé conste quand étant constante pour un cpp qui comporte actuellement le code minimal. D'accord ? Alors nous avons vu que pour pouvoir créer actuellement une variable, il fallait préciser le type et ensuite l'identificateur. Et qu'on pouvait également initialiser et qu'il était même conseillé d'initialiser les variables. Alors au niveau des constantes, pour préciser à notre système actuellement que cette variable actuellement est constante et donc elle doit comporter une valeur qui ne doit pas être modifiée lors de l'exécution du programme, il va falloir qu'on précise ceci. Et donc pour pouvoir créer une constante, vous devez tenir contrairement de la valeur que vous voulez spécifier dedans. Je prends un cas par exemple si vous voulez créer un programme qui doit utiliser par exemple le pi, voilà. Vous allez voir que généralement la valeur du pi est connu, c'est 3,14 et donc très souvent la valeur ne change pas. Et donc vous pouvez créer une constante par exemple pour pouvoir sauver et gagner cette valeur. Alors si je devais créer une constante de ce genre, par exemple je devais commencer par mettre conste, d'accord. Et donc le mot clé conste permet de spécifier actuellement mon système que je vais créer une zone mémoire constante. Donc je vais créer une zone mémoire qui va comporter une valeur qui ne peut pas échanger quand étant lors de l'exécution du programme, d'accord. Ensuite, je vais vous préciser le type. Alors si c'est la valeur du pi, donc c'est un nombre réel, donc je précise actuellement de belles. D'accord. Je donne maintenant l'identificateur qui est le pi. Généralement au niveau des constantes, on les met en casse majuscule. Et donc généralement pour créer une variable, on met les variables en minuscule et on met beaucoup plus les constantes en majuscule. Ça permet de vous retrouver un peu en thème de règle d'écriture au niveau de votre code. Alors ensuite on va maintenant mettre la valeur, à fêter la valeur et ensuite on va prendre 3,14. D'accord. Alors voici chers amis, on vient de déclarer comme ceci une constante à l'intérieur de notre fonction principale. Et donc d'accord, je peux rapidement afficher maintenant ma valeur. D'accord avec un CRout, je mets par exemple constante, euro, la valeur plutôt, je mets la valeur de pi. D'accord. Et vous allez voir que je suis en mesure, de, quand est-on de pouvoir afficher ma valeur de pi, tout simplement, comme on a l'habitude d'afficher. Et donc en testant, si notre code fonctionne normalement, on doit avoir la valeur de pin donne 3,14. Voilà la valeur de pin donne 3,14. Et donc chers amis, on vient de créer une constante. Et donc vous allez voir que si on vient en bas, qu'on essaie maintenant de modifier la valeur en mettant par exemple 2,15 par exemple. Et qu'on combine, on doit exactement, mais ça ne veut en même temps que soutenir par notre débarqueur. Oui. Parce qu'on a bien ligné spécifié actuellement que cette valeur ne peut pas être modifiable, d'accord, lors de l'exécution du programme. Et donc on ne peut plus revenir ici et faire ceci. Et donc si on va pouvoir faire ceci, c'est qu'on ne peut plus déclarer ça comme étant une constante. Là, on est obligé d'enlever const. Et là aussi, vous tester, vous n'avez pas créé une constante, mais vous avez plutôt créé une variable. Mais quand vous créez une constante, vous ne pouvez plus modifier la valeur, d'accord, lors de l'exécution du programme. Et donc c'est un peu l'intérêt d'utiliser actuellement les constantes. Et donc quand vous déclarez les constantes, vous devez tenir compte réellement de l'information que vous voulez mettre dedans. Et je vous rappelle également que vous pouvez créer des constantes, des types entiers ou tout ce que vous voulez. Donc si c'est un entier, vous voulez créer, vous pouvez utiliser juste le type actuellement qui est entier. Donc si je veux créer actuellement une autre, quand étant constante, des types entiers, je mets constamment un hint. Je prends par exemple bonus, d'accord. C'est peut-être une constante qui comporte actuellement bonus où c'est fixé à 5, d'accord. Et donc si je viens ici, que je vais afficher la valeur de bonus, d'accord, la valeur de bonus, je vais mettre un artiste qui ne connaît pas, qu'on l'est des fois, 5 ans, donc j'aime un bonus, d'accord. Alors, vous allez voir que ça va nous afficher la valeur de pi et ensuite la valeur de bonus. Vous voyez, pi, 3,14, valeur de bonus, 5. Et donc, cher ami, voici un peu comment vous pouvez créer une constante. Je vous rappelle qu'en créant la constante, vous pouvez l'utiliser pour faire n'importe quel calcul. On est en mesure par exemple ici de créer actuellement une variable simple, d'accord. Je croyais actuellement A, par exemple, où je mets A à 10, d'accord. Je peux rapidement venir ici, ni moi. Ah, voilà. A va prendre la fêtation de A, d'accord. La valeur de A plus, maintenant, bonus, par exemple. D'accord. Et donc, revenez ici, vous allez voir que si on affiche maintenant la valeur de 1, on va obtenir également le résultat qu'on doit obtenir. Et donc, on met A devient, d'accord. Et donc, en affichant la valeur de A, on va mettre un artiste sur la 1 pour faire un retour à la ligne, voilà. Donc, en affichant la valeur de A, vous allez vous remarquer que ça va nous faire 10 plus la valeur qui est dans bonus qui est 5. Et donc, ça va nous afficher maintenant A qui devient 15. On va rapidement tester. Et voilà, comme vous remarquez, A devient 15. Et donc, cher ami, je deviens beaucoup plus attirer votre attention sur l'importance de créer également des constantes. Et donc, en tenant compte du programme que vous êtes réellement en train d'utiliser, vous devez pouvoir savoir est-ce que je dois créer actuellement une variable ou est-ce qu'il me faut créer une constante. Et ce que vous devez garder beaucoup plus en tête, c'est que au niveau d'une constante, quand vous créez une constante, c'est que la valeur que vous devez mettre là, ne doit pas être modifiable lors de l'exécution du programme. Ce n'est pas possible. Si vous savez que la valeur là peut être modifiable au niveau de l'exécution du programme, vous ne devez pas le déclarer cette valeur comme étant une constante. D'accord ? Et donc, c'est très important de tenir compte de ceci. Alors, l'autre chose, c'est que vous avez également en C++, ce qu'on appelle généralement les constantes du pré-processeur, où vous pourriez déclarer des constantes à partir de DSD file. Alors, on ne va pas parler de ça au niveau de cette vidéo. D'accord ? Il y a un autre chapitre qui parle beaucoup plus de ceci. Mais ici, on aime beaucoup plus en train de vous montrer comment vous pouvez déclarer une constante parce que la zone de mémoire constante actuellement que nous avons déclaré ici est différente des constantes du pré-processeur. Et donc, ici, vous devez garder en tête que vous pouvez créer une constante. D'accord ? A partir de votre mot-clé constante. Alors, je rappelle également que quand vous créez généralement des variables, il y a ce qu'on appelle généralement la parauté d'une variable. D'accord ? Et donc, tout ce que vous créez au niveau de la fonction, d'une fonction donnée. Et donc, ça ne peut être utilisé que dans la fonction. Et donc, si on crée actuellement une variable au niveau de la fonction, ou on crée actuellement une constante au niveau de la fonction, on ne peut les utiliser qu'au niveau de la fonction. D'accord ? Et donc, si on va pouvoir les utiliser comme étant des variables globales, c'est qu'on doit les déclarer en dehors des fonctions. On aura l'occasion de revenir également sur l'utilisation actuellement des variables globales et tout. Même si on ne vous autorise pas vraiment à trop les utiliser parce que quand vous créez une variable comme étant globale, ça veut dire qu'on peut appeler la variable pratiquement au niveau d'une époque de quelle fonction est disponible. D'accord ? Au niveau de vos fichiers. Alors, donc, chers amis, au niveau de cette vidéo, voici un peu le contenu qu'on devait vous donner au niveau des constantes. Comment on peut déclarer les constantes ? Comment on peut les appeler, les afficher ? D'accord ? Et comment on peut également effectuer un calcul avec corps étant une zone de mémoire constante. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons parler de l'écriture simplifiée de calcul. Nous allons voir l'écriture simplifiée de calcul. D'accord ? Et revenez encore sur le module. Alors, chers amis, nous allons nous dire à très bientôt.